Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de demain, mercredi 30 septembre. La bougie d'aujourd'hui est une petite bougie rouge de consolidation après la hausse assez fulgurante d'hier. Voilà, je pense qu'il est bon de remettre quelque chose, certaines choses à plat, vu la réintégration in extremis du biseau hier. J'ai donc décidé de le redessiner pour essayer de le pérenniser et donner du sens à ce qui s'est passé. Donc j'ai élargi la base du biseau et en même temps je trace un canal hypothétique en bleu ciel qui pourrait peut-être encadrer les cours. En particulier demain je pense que la borne haute de ce canal pourrait être l'occasion d'assister à des phénomènes vendeurs. D'autant que cela correspond peu ou prou avec la résistance des 3860. On verra. De la même manière on remarque que la Bollinger supérieure est en train de se refermer sur les cours. Peut-être en prenant les intervenants dans une nasse. On verra. Il demeure que les indicateurs techniques sont riches d'enseignement. Le stock croise son signal à la hausse, tandis que le MACD lui ne valide pas. Bien au contraire, puisqu'il semble que nous nous acheminions, à confirmer bien sûr, vers un non-croisement de MACD. Si ce non-croisement baissier s'avérait effectif, ce serait un signal très négatif. Mais on peut laisser le bénéfice du doute au gold et voir ce qui se passera demain. D'autant que les cours sont fortement et solidement arrimés au-dessus de la M20 et au-dessus de la M7. Dans l'attente de plus d'informations, l'objectif haussier du drapeau reste valable vers 4100. Et tant qu'on ne casse pas le biseau vers le bas, il n'y a aucune alerte baissière. Donc pour demain, je pense qu'il faut privilégier les signaux longs. Enfin, du moins, c'est ce que je ferai, à condition d'arriver sur des supports intéressants et des rebonds techniques de qualité sur les unités courtes. Très bien, bon trade et à demain.